hé tu sais il paraît que chez les motards il y a des homophobes si si je te jure il y a plein de gens qui m'ont dit ça et m'ont dit ouais vous les motards machin c'est homophobe mais les gars arrêtez d'être homophobe regardez comme tout le monde vous vous faites enculer un 829 putain je veux dire que le bandit il n'a jamais autant sucer de sa vie j'ai une moto qui suce et un état qui m'enculent ça fait mal qu'est ce que tu veux c'est la vie là si quelqu'un a une trappe je lui achète parce que la mienne elle est niquée à plus coulée biquet on est pas bien j'aime bien les travaux aussi parce qu'on peut se réchauffer tu as vu je suis vachement équipé aujourd'hui basket jean en fait je me suis tatoué le tibia hier et du coup tu vois j'ai pas fini mais j'ai pas mis la crème et du coup j'ai un peu mal du coup je mets pas le cuir et les bottes parce que je douillerai ma race ah on va arriver à 1 je sais pas si l'autre au fond là bas il sera déjà arrivé on va voir ce sera la surprise ah si pile poil ça c'est du synchro oh yeah rastafari t'as vu ça au millimètre les gars vous êtes bons tiens je lance un pavé dans la mare j'aimerais bien acheter un bout de terrain ici si quelqu'un sait s'il ya un propriétaire vous connaît un propriétaire de ce côté là côté méhoun garyoul là j'aimerais bien voilà j'aimerais bien acheter un petit bout de terrain dans le coin je suis pas un cultivateur moi c'est pour proposer ma cabane mais voilà si vous entendez parler d'un mec qui est capable de me louer ou de me vendre un terrain dans le coin bah écoutez ça m'intéresse fortement le message est passé allez bisous bisous alors je tiens à vous montrer le mec devant là parce qu'en fait ça fait deux fois il m'a vu dans son rétro il est en bagnole de loc tu vois parce qu'il ya l'étiquette sur le truc ça fait deux fois qu'il me sert en fait à chaque fois que j'essaie de doubler qui se déporte à gauche tu vois mais il m'a vu il sait que je suis là il m'a vu deux fois il m'a regardé dans le rétro de gauche là il me voit dans rétrocentrales et en fait il a décidé voilà de pas me laisser passer voilà et je trouve que ça c'est des comportements de merde qui sont dangereux inutilement parce que toute façon je finirais par passer sans qu'ils puissent bouger genre voilà et voilà alors faut savoir que là tu as vu le mec quand même il a mis un coup de volant à droite au moment où je suis passé à côté de lui et tu sais pourquoi il a fait ça pas pour me laisser passer parce que comme il fait le con depuis tout à l'heure il avait peur que je lui éclate son rétro et comme c'est une bagnole de loc forcément il a eu la franchise à payer donc faut pas croire que les gens tissent des boîtes quand tu es à côté d'eux c'est parce qu'il te laisse passer en fait quand tu es à côté d'eux c'est parce qu'ils ont peur que tu tapes dans le rétro voilà il fallait le savoir donc petit aparté juste pour en parler je suis très content de vous l'avoir montré parce que là vous l'avez vu en live alors vous n'avez pas vu parce qu'il m'a serré deux fois j'ai pas eu le temps de lancer la cam mais mais voilà c'est le genre de bip que je peux pas blairer sur la route et notamment le petit coup de volant tu vois au moment où tu passes à côté d'eux pour pas se faire péter le rétro parce qu'il sait qu'il a fait le con quoi et voilà quoi c'est chaud c'est le petit loulou de la m&p et ben aujourd'hui comme d'habitude un musique bien spécial elle parle de ma moto écoute ce qu'il dit tu es mon seul soleil hop là c'est parti non je partage pas on est bon je vais me mettre devant sur le feu j'ai à la place ah écoutez aujourd'hui paris qu'il fait beau un petit 28 degrés ça fait plaisir franchement non je rigole 18 mais on est déjà bien on est bien je vais vous montrer une petite route que j'affectionne particulièrement des fois je la fais en live parce que c'est sur la route pour partir un peu de chez moi et pour vous chers amis je vais vous la faire vivre un petit peu en live ce sera la seule vidéo de la journée c'est vrai que vous n'avez pas mal réagi à ma dernière vidéo mais c'est pas une blague quand je vous dis sans déconner que je me suis fait lâcher sur mes trajectoires ou ma façon de conduire etc des gens qui se prennent pour des gendarmes des pompiers des éducateurs de la conduite ou ce genre de choses alors qu'en fait ils sont rien du tout ils sont motards comme vous et moi ils roulent dans des groupes de 25 personnes c'est à dire qu'en vérité ils roulent pas parce que ça s'appelle le train train donc tu suis les autres d'ailleurs je comprends pas comment on fait pour se jander sur un groupe de 25 il faudra m'expliquer mais c'est arrivé je l'ai vu hop là un stop marquer le stop et on y va c'est parti mon kiki je fais chauffer l'embrayage beaucoup me diront ça sert à rien bah si en fait moi bizarrement alors je sais pas si ça vous ça le fait mais moi à froid vraiment alors c'est pas à froid parce que la moto je la fais chauffer à l'arrêt mais il n'empêche que quand je pars l'huile a beau être chaude parce que c'est un air huile donc refroidissement par huile donc l'eau est chaude de starter et tient ralenti et tout et pourtant quand je pars je cire systématiquement de l'embrayage sans être embuté ici pourquoi je sais pas donc bah si quelqu'un a une réponse je prends alors je pense bien que c'est parce que l'huile est froide et que il est conseillé de mettre de la 10 40 d'ailleurs sachez que ça c'est les températures normalement de fonctionnement normal de l'huile c'est à dire qu'elle fonctionne entre 10 et 40 degrés normalement à garde son état de lubrification pour 10 et 40 ce qu'on a dit à froid j'entends voilà ça c'était pour la petite aparté si quelqu'un a une autre explication je la prends mais je crois que c'était ça il me semble de ce qu'on avait appris en ecsr 15 30 c'est pareil c'est 30 aller 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 plus plus fluide du coup ce genre de putain t'as vu ici là il n'y a jamais de soleil et tout le temps tout le temps c'est humide c'est un truc de fou je passe du coq à l'âme et bref donc voilà si vous avez d'autres explications sur 10 40 15 30 10 30 5 40 5 45 5 50 10 5 ans j'en sais rien encore que sais-je w machin et ben écoutez je prends voilà sinon vous avez vu je mets du liberty rider moi toujours quand je roule par principe et voilà oh ça c'est l'hymne de notre groupe ça je vais vous le poster je kiffe cette chanson hey hey on est bon les gars là ils sont comme nous ils sont du sud mais eux ils sont morts c'est the dead south je sais pas si vous connaissez ce groupe c'est un groupe texan et je suis ultra fan de ce qu'ils font c'est vraiment trop bon donc la route que je vais vous montrer c'est celle donc qui part de barjol ça se trouve ils vont me censurer à cause de la musique tu vois c'est la route qui part de barjol et qui descend sur brignol donc en passant par château vert et le val c'est une route que j'affectionne particulièrement pour ceux qui ont roulé avec moi ben elles le savent parce que j'ai tendance à resouiller pas mal sur cette route alors j'ai resouille pour différentes raisons c'est pas un justificatif et je me justifie pas j'explique pas pourquoi je le fais d'abord parce que un je la kiffe cette route de deux parce que ça fait je l'ai pris pendant presque cinq ans matin midi et soir donc c'est une route que je connais vraiment 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 par coeur même depuis qu'ils ont refait les travaux donc il y a à peu près cinq mois tu sais je vous en parlais là des rafistes lâche pensement pour passer les câbles au sol bon voilà le bitume est pas terrible terrible à cet endroit là mais il n'est pas du côté de la descente il est du côté de la montée donc voilà ça va bien alors là je pensais que c'était un raccourci par là où je passais mais en fait je me suis aperçu que non mais je vous fais quand même passer par le centre du village pour ceux qui connaissent pas taverne barjol plutôt c'est ça le centre du village enfin par les petites routes là bam bam t'es en chifle tac tac oh tu fais gaffe il y a des chats qui traversent tout le temps les chats des chiens des gamins ah bah voilà ou des remorques qui se mettent en plein milieu qui laisse ne pas passer les motos ouais je suis désolé là je peux vraiment pas y aller merci 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 je ne dirai pas ce qu'il y a dans le garage là bas à droite je vous laisserai découvrir un jour il y a très 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 belle voiture un problème c'est que j'ai pas de feu moi ici je suppute que je peux y aller je viens du côté alors quand t'es de moto t'es pas gênant alors ici là il y a la popote et tambouille à barjol le gars qui a le restaurant motard après il ya différents avis moi je suis pas encore allé manger chez lui il ya différents avis il ya tout il ya des gens qui étaient très contents très bien accueillis machin il y en a qui disent que c'est excessivement cher il y en a qui disent que c'est pas très bon il y en a qui disent au contraire qu'ils sont éclatés il y en a qui disent que c'est raisonnable voilà il ya tous les avis comme toujours pour justifier du prix au delà de ce qu'il fait parce que j'ai pas goûté moi je peux vous dire qu'ici à barjol il est quelque part un peu obligé de monter les prix et c'est pas pour les touristes c'est parce que ici les gens sortent peu ils travaillent très peu je sais puisque c'est lui car pris l'ancien restaurant de mon père donc je sais comment il tourne un petit peu au niveau du resto et je peux vous dire que c'est très compliqué et c'est normal malheureusement c'est normal et je pense que nous à raison de c'est des gens qui diront ouais putain un burger à 24 euros alors que je le paye 21 à la ciota j'ai envie de te dire mec pour 3 euros tu peux aider les petits commerçants les petits commerçants des petits villages à vivre c'est comme l'escal tavernaise il est raisonnable dans ses tarifs maintenant le gars il vit pas énormément quoi tu vois donc c'est voilà je trouve ça normal à un moment donné de mettre un petit peu plus d'argent par contre tu vois un gars qui est face à la mer ou quoi bah lui au contraire devrait baisser un peu son tarif parce qu'il a un tel débit en vérité qu'il devrait faire sur la quantité plus que sur plus que sur le tarif à proprement parler donc voilà on est sur la route que je kiffe alors voyez il ya beaucoup d'humidité ici parce que en fait il ya la rivière d'eau salée qui passe à droite donc je sais pas si c'est la rivière d'eau salée celle là aussi c'est l'argent c'est l'une des deux mais voilà la station d'épuration ne loupez pas le virage parce que vous finissez dans la merde c'est le cas de le dire faire en bas là bim t'es direct dans la bouse voilà et là on va commencer à envoyer un peu on va se mettre la bonne musique comme j'aime celle là peut être ça au salé on y va 3,4,1,2,3,4 on est bon je la roule cool je suis pas en mode arsouille en plus j'ai déjà 100 km d'autonomie sur l'essence et le prix de l'essence aujourd'hui on va la rouler tranquille je vais essayer de prendre des bonnes trages pour pas me faire courir alors sachez que les trages ici sont un peu particulière surtout quand on connaît la route tu vas ici tu restes là ça va vous verrez j'ai les trages de temps en temps on va se dire mais qu'est ce qu'il fait c'est parce qu'en fait ça dépend du virage qui vient après et notamment les virages aveugle et virages qui resserrent même les bosses au sol on s'en rend pas compte ici mais c'est une route qui est extrêmement bossée et il ya deux trois virages où la roue avant décolle en pleine angle donc si on a ressemblé un peu je peux vous dire que ça fait très peur alors je sais pas si je pourrais les prendre avec la circulation mais bon oui je coupe mais regardez j'ai la visibilité sur trois virages il n'y a pas de souci sinon je coupe pas celui-là c'est pareil la visibilité elle se fait au fond là bas à droite donc tu sais qu'il n'y a pas de voiture là tu vois tu peux y aller mais tu l'as vu bien avant parce que regarde tu vois ça donne au fond et là tu as le trou ici où tu vois là bas et vice versa quand tu viens de l'autre côté là c'est pareil tu vois tout au fond alors là faut faire gaffe parce que c'est là où ils ont fait le bitume à gauche donc double pas comme un fou merci monsieur mais voilà tu as de quoi faire là c'est un des endroits où tu peux pas comme moi voilà c'est allé chercher en face même quand on veut les doubler ouais elle nous paraît et nous c'est pas the sea c'est the road on est les dead south et quand on part pour aller voyager sur les routes on sait pas quand est ce qu'on reviendra voilà ce qu'ils disent ils profitent de chaque instant ah j'adore cette chanson elle en dit tellement vrai sur nous là par exemple là tu décolles voilà tu vois là tu as l'avant il sort en fait il pose plus et tu reposes bon c'est rapide mais si tu le passes plus vite je peux te dire qu'il y a moyen vraiment de te chier dessus donc prends le vraiment à l'intérieur parce que tu vas te faire exporter là bas dans le fin fond du truc c'est un peu tendu ouais il fait frais quand même ils ont annoncé un petit tige vides cet après-midi mais en attendant ce matin je vois il ya de l'humidité il doit faire un bon petit 6 degrés moi je me suis remis en gant d'été et j'ai fait le fou j'aurais pas du mais non mais j'étais chez ce problème de tous les gars qui mettent des gants avec de la moumoute dedans les gants d'hiver souvent je sais pas pourquoi ils mettent pas de couture au bout des doigts et donc du coup si tu as le malheur de le prendre de l'hiver par exemple et qui fait chaud jour là quand tu les retires tu es super refait parce que tu as à l'intérieur quand tu retires tu as ta doublure à se retire aussi et c'est une méga casse-coune après quand tu les remets alors c'est bien pour les faire sécher mais quand tu les remets c'est une vraie galère après ça fait des boules après tu as des moignons tu sais sur l'index et tout tu comprends pas ce qui t'arrive parce que tu peux pas rentrer l'index plus parce qu'il est coincé avec la boule au fond tu vois ou le majeur c'est une vraie galère sans déconner bah je sais pas faudrait trouver une solution ou des ah si voilà il faut créer un putain c'est ça il faut créer des baguettes pour repousser les trucs dans le fond sans les percer suffisamment gros comme des doigts et il faudrait le coller au cuir ou au gant tu vois directement une petite baguette que tu mets tu ouvres le gant et tu vas pousser dans le fond là pour remettre la doublure dans le bon sens je vais faire ça tic toc en mode astuces astuces de fou en ces lames à gonfler oh yeah hey 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 oh yeah oh yeah où est-ce de Bastard-Soon il parle d'un enfant bâtard comment il les traite à l'avent au texas oh yeah là on est à château vert c'est là où j'ai pris l'arbre sur la gueule l'autre jour en voiture juste ici là il s'est effondré avec le vent tu as vu on va encore les déraciner là c'est lui là il était mort il est tombé là à fourrage j'ai pris à honnêtement à 20 secondes 30 secondes même pas je me faisais écraser par l'arbre et il était balèze le truc je peux dire le Sénécomore qu'il a eu chaud et bah tu vois les t'as vu c'est encore humide ici c'est un truc de fou quoi bon pareil on est encore le matin là il est 9h30 mais il faut 10h je suis allez on y va on se faire un petit kiff les pneus sont très froids je te le confirme parce que je sens l'arrière quand il y a une bosse il a tendance à partir tout seul bah c'est une partie que j'adore sur ce chemin et en plus tu n'as pas de sanglier ici le soir parce que c'est trop abrupt à gauche et trop abrupt à droite donc tu les as plus loin je te montrerai où mais ici tu n'as pas du tout de sanglier ah c'est tout le coup tu as l'est magique même quand tu as le soleil dans la gueule là il faut faire gaffe parce que tu n'as pas de visibilité donc si tu coupes tu as intérêt à quand même prendre une marge de sécurité pour ne pas te faire embarquer parce que sinon c'est chaud oh les t'as vu je suis passé entre le trou et le bord de la route c'est comme ça là tu peux ressortir l'arbre parce que tu as la visibilité tu vois bien 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 au fond il y a un mec qui arrive à Arsout alors il faut savoir qu'en moto tu arrives à peu près de l'autre chance j'arrive à peu près à 160 km heure 180 il ne faut pas le dire c'est en vidéo merde non à 80 excusez-moi je ne sais pas c'est parce que le 1 devant il y a eu le soleil je ne l'ai pas vu ah là là regarde le bonheur tu as toute la visibilité sur cette route tu vois tu peux vraiment y aller à l'est pour les débutants cette partie là en tout cas de la route notre partie elle est plutôt sur des virages resserrants là tu vois tout au fond là bas tu peux piquer les trages tu vois tu piques toutes les trages là là par contre tu fais gaffe tu restes bien 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 sur ta droite parce qu'ici tu n'as pas du tout de visibilité tu l'as là mais ici tu vois voilà et en plus il mange la trage là c'est pareil tu peux te mettre bien à l'intérieur extérieur parce que tu as la visibilité à droite mais tu repiques bien à l'intérieur ici dans le virage parce que tu ne vois pas la sortie quand tu vois la sortie tu peux rélargir un peu ça c'est des virages quand tu les as on a bug comme ça reste bien sur ta droite parce que tu as vite fait de péter un rétro dans le casque et ça pique un peu quoi donc celui-là en fait partie le suivant là on fait partie également alors tu crois que tu as le tendre mais en fait ça arrive très vite d'en bas enfin dans vos poutons là et là tu regardes tout de suite là-haut là tu vois tu en vois il y en a une qui monte mais tu n'en a pas qui descendent donc tu sais que tu vas pouvoir sortir un petit peu large avant la sortie piquer large alors celui-là il est incurvé et tout tu vois complet machin là par contre zéro visibilité reste bien sur ta droite surtout qu'il le manche parce qu'il le voit trop tard et ils ne se disent pas qu'il est aussi serré donc ils ont tendance à venir chercher ta voie et bah tu te dis dessus quoi quand tu ne te fais pas percuter voilà là pareil pas de visibilité sur celui de gauche toujours parce qu'il y a la bosse voilà et à partir de là tu peux envoyer alors ici ils ont mis du fil électrique partout donc ça va pas de sanglier par contre à l'entrée à la sortie d'ici donc ici on est à Miraval on est chez Angelina Jolie et Brad Pitt enfin à l'époque donc c'est le château Réal Martin sur la gauche Miraval sur la droite qui sont donc des producteurs viticoles et en haut à Château Vert on est passé au Marbouilly merci madame et voilà donc c'est pour les amateurs demain ceux qui veulent faire la route des vins sachez que sur le Haut-Var il y a beaucoup beaucoup de cabots à visiter c'est de cave pardon les cabots c'est plutôt pour les morts je crois mais là c'est pareil tu vois tu peux piquer l'intérieur parce que tu as la visibilité sur deux virages quand t'es loin là faut faire gaffe tu vois il y avait un chat à gauche et là souvent par contre là tu as des sangliers la nuit parce que tu as les habitations ils mettent les poubelles dehors et quelques fois il faut tomber les poubelles mais les sangliers c'est pas con tu vois ça tape dans les poubelles ça les renverse et ça va manger ce qu'il y a au bord donc tu les croises là là et surtout ici là voilà ici quand ils sortent les poubelles je sais pas quand est-ce que c'est les jours mais je peux dire que tu fais gaffe pareil ici la route est pas très large mais toi bien sur ta droite très bien sur ta droite ou sur ta voie en tous les cas toi tu vois soit clair et tu as des gens qui sortent à droite à gauche ça arrive tout le moment tu fais gaffe quand même voilà là tu peux y aller malgré la côte là tu en rentres une pour ton virage à droite et là on va arriver dans les chicanes pareil les chicanes tu vas voir tu as de la visibilité si tu regardes bien loin c'est un principe de la moto en fait tu regardes de loin bah tu vas voir que tu peux vraiment prendre des trages on va dire moi que je trouve plus sécure que si tu suivais ta route à 20 km heure voilà bon après on est jamais trop sécure mais voilà moi je trouve qu'on voit mieux comme ça ça me fait prendre moins de virages moins de moins de danger tu vois regarde je prends l'intérieur ici parce que j'ai la visibilité ici je prends l'intérieur et là regarde sur trois virages là bas au fond tu vois c'est une voiture qui arrive donc tu peux bien piquer ici à l'intérieur repiquer à l'intérieur ici et idem là tu vois ta l'ombre du camion là je l'avais vu mais tu vois tu savais qu'il descendait donc voilà c'est pas forcément les trages les trages conventionnels auto-école etc mais c'est des trages qui paraissent logiques là tu vois par exemple je vais pas doubler d'abord c'est un rétrécissement de chaussée et puis en plus de ça sur la droite là il y a virages je vois absolument pas s'il y a quelqu'un qui arrive même si c'est un camion et que j'ai une voiture une moto donc je passerai plus vite mais voilà je peux pas doubler quoi c'est chaud quoi mais mais voilà donc c'est des trages comme je disais qui sont pas conventionnels mais mais qui sont à mon avis logique quand tu les prends quand tu les prends en moto je donne pas de leçons on va avoir rien à foutre franchement vous conduisez comme vous voulez comme j'ai vu dans les commentaires et ça m'a plu l'important c'est de rentrer en vie voilà moi je touche du bois ah non ça c'est du casque du bois donnez moi du bois donnez moi du bois oh putain il me faut du bois vite 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 il me faut du bois bonjour les enfants bonjour les enfants bonjour bonjour hop là il me faut du bois ah c'est bon j'ai touché du bois donc je suis toujours entré en vie jusqu'à présent c'est bon on peut y aller il me fallait du bois donc voilà tout ça pour dire tout ça pour dire voilà c'est l'important c'est de rentrer en vie c'est de rentrer entier voilà c'est tout ce qui compte merci merci traversée de brasse interdite mais font des travaux partout en ce moment là c'est chaud s'il y a les gendarmes que tu veux les éviter ça commence à être compliqué l'un mababa on commence à avoir froid droit mais après ça va mieux sur cul je sais plus sympa voilà on se retrouve tout à l'heure bis bis mais pour les la bise et voilà dernière petite route à la sortie de quand la source que j'aime bien prendre qui est un peu chaude faire gaffe aux sangliers aussi mais j'adore cette route voilà je la trouve bien très bien faite elle se prend tout en finesse tout en coulée voilà donc bah si vous aimez les routes demandez moi j'ai vu qu'il y en a qui me demandent en commentaire les routes que je prends et je vous donne avec grand plaisir les infos ça c'est chaud normalement monsieur vous devriez avoir le gyrofort orange pour les accompagner mais dernière fois j'avais fait une vidéo où on le voit bien c'est bien qu'il y a ça c'est comme ça on arrive au parking à pute mais parking à pipe au choix ça marche pour les deux je vais je vais je vais grosse accélération attention je suis willing de te mordre de bâtard merci madame ça m'a vu arriver derrière le corps c'est pas bien ce que je fais voilà les enfants allez je vous laisse la bise enregistrement ça c'est la chanson qu'il faut se mettre quand tu roules en moto pour ceux qui parlent un peu anglais il dit in hell i be in good company voilà et pour ceux qui le parlent pas je vais leur traduire ça veut dire en enfer je serai en bonne compagnie voilà ce qu'il dit j'adore cette chanson je crois qu'ils vont me censurer à force de passer des musiques pendant que je roule sur facebook souvent elles le font ça youtube avec youtube facebook ils bloquent le son parce que tu mets la musique avec tu vois et là peut être ça haut je crois ils sont pas libres de droit ils marchent tellement aux etats unis les mecs ils sont géniaux non bonjour non quatre bonjour guitare contrebasse et euh et l'autre je crois qu'il fait bah ouais voilà petite guitare voilà euh non je vais pas assis je vais passer par là je vais pas passer là haut c'est une route celle là est plus sympa même si elle est un peu fraîche c'est humide hein c'est humide par terre les gens m'en a pas marre de me regarder rouler mais non c'est cool je roule pour vous les gars comme je vous dis je fasse plus de temps à rouler qu'un mètre de com sur mon groupe je vais pas mettre de descriptif coup de gueule on verra s'il y a autant vu les deux gens qui vont regarder la vidéo je mettrais descriptif petite balade ou je sais pas je verrais en fait vous avez pas répondu à la à la question qu'est ce qui s'est passé avec ces fameux panneaux danger sur mon autre vidéo là il y en a un à 150 mètres à un à 50 mètres alors c'est quoi le vrai ? c'est celui qui a 150 ou celui qui a 50 ? ah merde le téléphone c'est vraiment partout Sous-titrage ST' 501